Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du GT Geek avec aujourd'hui une Smartwatch Android ! Oui tu le sais la Poudour PW308 sur laquelle on est parti avec quelques petits a priori tout contre fait elle est plutôt intéressante parce que oui voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout dans notre site high-tech en direct de Shenzhen en Chine alors vous expliquez tout après le générique et après pas un geek aujourd'hui on va tester une Smartwatch alors un peu la différence vous allez me dire qu'il y a la différence une montre connectée c'est simplement une montre un petit peu classique qui doit se connecter avec votre Smartphone pour pouvoir faire des trucs sinon vous n'aurez rien si ce n'est un pauvre podomètre de temps en temps alors qu'une Smartwatch en théorie c'est plutôt une montre qui tourne tout dedans en fait vous n'aurez besoin de rien si ce n'est d'une connexion wifi maintenant de plus en plus ou une connexion internet pour avoir pas mal de choses alors cette montre connectée c'est la Poudour la Smartwatch la PW308 qui nous a été envoyée suite à notre visite au salon de Hong Kong on va attaquer le contenu de la boîte tout de suite pour faire un petit peu dedans alors on trouvera un chargeur vous allez voir beaucoup plus dur un gros chargeur moche oui mais parce que la montre est étanche donc il fallait bien faire un chargeur spécifique ici on ouvre le côté alors dedans on retrouvera un mani d'utilisation si vous voulez un petit peu regarder comment fonctionne la montre ici en anglais envoyer des SMS tout ce que vous allez pour faire un petit peu avec la montre ça c'est sympathique et ici une petite boîte dans lequel vous trouverez soit un le chargeur ensuite on retrouvera ici un câble usb micro usb pour pouvoir brancher sur le chargeur c'est une bonne nouvelle c'est que le chargeur est usb micro usb je vous fais voir un petit peu ici voilà donc on a les connecteurs pour la montre ici on referme l'ouverture et la connective micro usb c'est à dire même si vous n'utilisez pas ce câble vous pourrez utiliser le même câble que votre smartphone ensuite le tournevis pour la dinette c'est le truc je suis trop mignon le petit tournevis ici avec deux petites vis si jamais vous venez à les perdre comme ça vous en aurez un petit truc mais nous quand on l'ouvre en fait trop mignon tu pourras voilà ça si vous voulez réparer la maison de Barbie vous aurez le tournevis qui va bien avec ici on remet ça dedans donc la boîte est plutôt classique sobre et tout ce qui va bien on remet ça là bas dedans et enfin la montre à droite qui nous intéresse allez puisque de toute façon on va dire c'est un smartphone un mini mini smartphone on va attaquer par notre premier personne exceptionnel qui est mètre pouce vous vous dites pourquoi ils ont un mètre pouce parce qu'il y a une taille il y a un écran donc il y a des pouces donc il faut mètre pouce alors la taille de l'écran ici on est sur du 1,54 pouce la taille de la montre ici voyez on est sur du 40 ou 43 mm 1 ici la taille ici pareil 43 donc c'est un carré on va prendre un petit peu notre pied à coulisses là donc la montre est quand même pas plutôt épaisse comme toutes les montres à toutes les smartwatch quasiment voilà on est sur du 1,3 c'est pas mal c'est correct c'est bien ici on va prendre notre balance à cheat bien sûr pour avoir un petit peu le poids de la montre c'est important aussi je trouve ici alors on est sur du 73 donc la montre est pas très très lourde dans bien alors ensuite au niveau de la présentation de la montre alors on va retrouver quoi alors on va trouver une jolie montre ici qu'un écran lcd ici on trouvera deux petites vis en fait la carte micro sim vous l'ouvrez ici vous mettez votre micro sim là on a le microphone ici on a le haut parleur ensuite on trouvera deux boutons qui sont le bouton pour valider par le bouton retour et le bouton pour valider les applications en tactile donc là c'est pour allumer éteindre et retour ou l'inverse on verra ça tout à l'heure une caméra sur le côté alors pas une caméra incroyable une 3 millions de pixels qui permettra de faire soit des photos en secours si jamais vous croisez un extraterrestre toujours bien de prendre en photo ou en vidéo et de jouer les espions a éventuellement ici on trouvera le haut parleur alors c'est plutôt bien vu ce que le haut parleur est intégré dans le bracelet ce qui va pas être des plus pratiques pour changer le bracelet si jamais vous avez besoin sachez que le haut parleur est dedans donc ce sera un peu la merdouille mais le fait qu'elle soit vraiment de s'intégrer le bracelet il est en cuir de bouteille apparemment bon il n'y a pas marqué guignard et lever et tout mais on les croit sur parole le bracelet est quand même plutôt sobre alors mise en route de la montre ici on appuie sur le bouton on se trouve sur un menu on fait un petit slide pour déverrouiller le menu là on est pas mal qu'est ce qu'on peut regarder bon les boutons vous a fait voir donc ici voyez c'est pour allumer éteindre là on lance les contacts on revient ici donc là ça a éteint la montre on est d'accord on a déjà vu ça tout à l'heure on va sur les contacts et ici on appuie en bas ça arrivera directement sur le bouton retour alors on n'a pas fait de CPU testeur on a oublié on a oublié voilà mais par contre on va faire comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel qui est un toutou l'homme à la mèche en fait qui va donner le score le score incroyable de la montre parce que oui et oui comme c'est Android on peut mettre un toutou dedans alors on a un score de 11 012 c'est bien sympa on va regarder les informations un même si pour moi c'est super pratique alors la montre c'est une PW308 ici alors la ROM c'est une Android 4.4.2 le processeur c'est un MT6572 alors si je dis connerie c'est normal parce que moi je regarde dans un écran qui est quasiment aussi grand que celui de la montre le Mali c'est un Mali 400 ça veut dire bah oui vous pourrez faire tourner des jeux on verra ça tout à l'heure la résolution 240 par 240 l'appareil photo donc là il nous dit c'est du 5 millions de pixels alors apparemment c'est plutôt du 3 interpolé en 5 de ce qu'on a pu voir l'IMEI oui parce qu'il y a bien le téléphone dedans la RAM la ROM est à ROM on verra ça tout à l'heure même si c'est pas incroyable on va gâcher le suspens tout de suite la RAM on est bien sur du 512 mégas de RAM attention donc à 2000 gigas la ROM on est sur du 4 gigas de ROM ce qui est quand même pas mal et enfin pas de micro SD dans l'animal ici on continue donc le CPU on l'a vu là l'affichage donc l'affichage donc on n'est pas sur du flux de l'HDL1 240 par 240 à 120 dpi l'appareil photo oui la batterie donc elle est chargée l'OIS 4.4.2 ici les réseaux donc en wifi après bon à l'essence on retrouvera bien nous l'accéléromètre qui est le plus important tout à l'heure on verra ça et c'est tout en fait on a juste un accéléromètre dans la montre en même temps c'est une montre ici au niveau du téléphone ce qu'on va le faire tout de suite la montre peut aussi faire téléphone on va essayer de voir si on peut basculer non vous avez vu à WhatsApp il y a pas mal d'applications qui sont assez sympathiques ici alors au début on s'est dit quand même une autre c'est nul et en fait c'est pas il aussi inutilisable qu'on pourrait le penser étoile qui est 06 dièse donc on a bien l'immoyant 86 qu'on a vu et on est même arrivé à alors attendez étoile dièse étoile dièse 364 hop là attendez 66 33 dièse étoile dièse étoile dièse étoile ce qui est le truc qui est juste incroyable c'est voilà on a accès quand même au menu ingénieur dans une montre voilà donc c'est elle est bien fonctionnelle donc la montre est bien GSM donc on a bien toutes les fréquences quad band et elle est bien 3G 800 850 2000 donc 2000 2100 vous rappel c'est la même chose ça couvre une montre de 2000 à 2100 donc la montre est bien 2G 3G alors après on dira oui c'est un petit peu dommage qu'elle n'ait pas la 3G 900 en même temps je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment l'intérêt par contre on a pu nous se connecter en wifi même si on n'a pas une détection qui est incroyable on a pu se mettre wifi et 3G donc c'est plutôt sympathique on va continuer on a fait le lapin la rome la rome ta rome on l'a vu l'OTG bien sûr on n'aura pas on va se faire un petit peu la technique avec ZDevice comme un téléphone parce que c'est vraiment ça c'est vraiment mini mini téléphone qu'on aura dans l'appareil parce qu'en fait on s'en est servi pour faire le test GPS bien sûr parce qu'elle a aussi le GPS qui ne marche pas mais elle a le GPS ici alors il est où l'accéléromètre il est là on voit bien la pub vous voyez on est bien connecté à internet parce qu'on a la pub donc on a bien l'accéléromètre sympathique ici on va revenir attendez pourquoi maintenant elle ne peut pas revenir c'est con voilà ici alors il n'a pas de compass dedans et on n'a pas la radio il ne faut pas déconner ici bon Android on a bien vu dedans vous allez vous retrouver qu'une montre avec Android vous avez le Play Store ouais bah ouais je sais bien c'est pas mal c'est c'est assez intéressant alors est-ce que toutes les applications vont s'installer un peu après il faut bien prendre en considération que la résolution de l'écran est de 240 par 240 vous n'aurez pas ce qui a de mieux ce qui a de plus performant pour la résolution mais il y a bien le Play Store après on va pas rentrer dans les menus vous pouvez voir un petit peu ici vous pouvez écouter de la musique on va directement attaquer la partie musique la partie un peu rigolote ici alors on a YouTube non Skype non les vidéos non map donc là vous l'aurez dessus email gestionnaire ici appareil photo la musique ici si vous voulez écouter Britney Spears par exemple on descend le menu et on met le son à fond et bah franchement j'ai entendu pire avec les smartphones on a un son qui est léger qui n'est pas ultra fort donc c'est quand vous allez téléphoner ça va pas être super super fort mais c'est Kali on est sur du médium vous voyez on a un médium montre pas trop dans les médiums on descend pas vraiment dans le gras mais par rapport à la taille du haut-parleur vous voyez qui est là c'est assez assez rigolo voilà avec cette montre incroyable parce que j'ai bien l'impression que ça va être surtout votre principale utilisation c'est de regarder des vidéos après je ne vous le fais pas pour dire oui mais c'est nul regarder des vidéos non je vous fais voir pour la prouesse technologique c'est qu'on peut regarder des vidéos alors on va attaquer tout de suite la vidéo en Full HD pour vous faire voir un petit peu parce que la vidéo lit les vidéos en Full HD la montre lit les vidéos en Full HD après ça lag un petit peu on se rend bien compte que la Full HD c'est pas le point fort de la montre donc on revient ici on se remet sur les vidéos par contre on va prendre une petite vidéo en HD on va revenir ici il fallait peut-être revenir il fallait peut-être qu'il slide et attendez je vais le refaire ici voilà il fallait slide et arrête ici alors on va prendre la vidéo en 1280x720p donc une vidéo en HD et là regardez la vidéo en HD je vous le fais voir on a de la caméra on va pouvoir mettre un peu zoomé et ben ça lag pas ça lag pas un pet c'est fluide on a du son c'est incroyable on est comme ça et bon on a un écran qui est bien on a un écran avec un angle de 182V et on voit plutôt pas mal non c'est déroutant c'est déroutant qu'on arrive oui c'est pas fait pour on pourrait penser mais on peut tout faire c'est ça un peu alors ensuite qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste le jeu bien sûr est-ce qu'on peut jouer avec la montre ? bien sûr turbofly c'est parti je ne sais pas parce que même nous nous on a réussi sur le cul quand même parce qu'on se dit ouais turbofly faut quand même pas déconner dis donc et ben regardez après c'est un peu petit je vois si vous avez joué le matin sur une tablette la première sur la montre vous avez trouvé ça un peu dur on peut lancer un peu les missiles le son est bien vous voyez on a un son qui est assez puissant qui est correct allez on revient là je vais se mettre comme ça on met comme ça et on met retournu c'est pas mal ici on peut monter le fond de son non il y a marqué spam ? ben c'est spam je laisse rouler ici on n'éteint pas la montre ça ne sert à rien ici le bouton retour on a bien dit qu'il était en bas voilà ensuite alors avec l'animal vous allez pouvoir faire des photos plein de trucs je vous ai dit c'est un mini téléphone et tout donc voilà quand on part du premier but on dit ça ne sert à rien c'est nul c'est trop petit ben ouais mais bon ça fait le taf moi aussi bien qu'un autre qu'un autre truc on se met ici par exemple notre petit animal vous n'allez pas voir vous on se met là ici on prend le on se met en photo je me demande si j'ai pris la photo voilà donc on a pris une photo ici alors en théorie on va la trouver dans les photos galerie ici même si il s'est entraîné un petit peu hop là en fait je me suis pas entraîné c'est Guillaume qui s'est entraîné en mode stage en mode stage essayage de smartwatch alors notre photo ici est-ce qu'on peut zoomer ? putain bien alors on peut zoomer mais on ne peut pas déplacer sur l'écran c'est un peu ballot attendez si je zoome sur la tête voilà il faut dire où tu veux zoomer ah voilà vous avez vu quand on zoom on peut bouger le truc la classe bon alors notre photo c'est du 3 millions de pixels donc c'est pas un truc incroyable mais regardez ça fait le taf c'est vraiment ça le truc moi qui me c'est nul ben ouais enfin ok c'est pas un smartphone c'est sûr mais voilà on peut prendre des photos alors comme toujours pour juger un peu des qualités photo on en a fait plein on a fait une photo en intérieur que vous allez découvrir ici celle qu'on a fait au bureau une deuxième qu'on a fait au bureau un peu plus large deux vidéos en extérieur une vidéo enfin deux photos en extérieur celle à gauche celle à droite enfin une vidéo en intérieur de notre bureau comme toujours bien hein tu as vu en 720p en plus comme quoi et une vidéo en extérieur où comme toujours on part de la gauche on ira jusqu'à la droite on montra le seig et on redescendra jusqu'au chantier j'espère parce que c'est pas moi qui ai fait la vidéo donc j'espère que ça va être dans ce déroulement ensuite alors la montre fait GPS et là ben non le GPS là du coup ça marche pas on a essayé le GPS ça marche pas du tout on n'est pas arrivé à avoir le fixe c'était un petit peu dommage bon ben après tant pis tant pis quoi ensuite alors avec la montre on peut aller sur internet regardez les petites meufs ouais 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 je sais bien mais je t'ai entendu chez toi en train de dire regardez les petites meufs en train de dire qu'on va les voir et tout ben ouais attends voilà donc là on arrive automatiquement sur bing.com ici on met les images pas mal vous voyez elles sont un peu moins coquinettes aujourd'hui allez on va prendre elles en mode de maillot de bain ici on arrive alors alors coco on y arrive ou pas alors on jouera après pour le clavier bon le clavier il est juste petit il faut vraiment appuyer en fait il faut un petit bout de peau et il faut appuyer dessus sinon c'est un peu compliqué allez ça permettra d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal ici on va se mettre là un peu là voilà très très joli alors pour nous moi j'en ai même c'est une montre autonome voilà tu n'as besoin de personne en Harley David montre l'écran 1,54 pouces en IPS en 240x240 le processeur MT6752 bien ça suffit largement un dual core 1.3Go on aura bien aimé la RAM on a de la RAM de la ROM pareil non même mais on a ce qu'il faut pour pouvoir faire le taf la caméra 3 millions de pixels qui fera des jolies petites photo espions de ton poignet la batterie de 600 mAh c'est pas mal la montre est quand même 2G et 3G c'est pas mal la micro sim pour que la montre soit autonome l'Android 4.4.2 c'est du Android dedans la poucet est en théorie on a mis le GPS mais le GPS ne marche pas donc on ne va pas en parler et elle est étanche aux projections d'eau c'est à dire que si vous voulez laver les mains ça ira n'allez pas dans la piscine avec pour essayer de téléphoner au fond de l'eau déjà vous risquez de vous noyer et ça ne vous manquerez aucun intérêt enfin on parlera du prix cette montre si elle vous intéresse pourrait être disponible dans la Geekoshop au tarif incroyable de 123€ ce qui est cher pas cher c'est en fonction de chacun si vous n'envoyez pas l'intérêt vous allez dire c'est cher si vous trouvez quand même que c'est relativement sympathique et quand même bien moins cher qu'une Apple Watch vous allez dire que ce soit 23€ tout le compte fait elle fait le taf qu'est-ce qu'on regrettera nous pour la montre alors on pourrait regretter qu'elle est 3G mais qu'elle est que 3G2100 donc vous n'aurez la 3G qu'en ville à l'extérieur vous n'aurez que du Edge GPRS ce qui n'est pas super grave pour remonter vos mails vos SMS exactement la montre c'est une montre de 1,54 pouce ou un petit téléphone ne considérez pas ça comme un téléphone pourquoi ça ne marche plus là ? elle est en train de charger la page ici alors ça le chargeur qui est bien mais qui n'est pas non plus des plus pratiques vous voyez on met un petit peu la montre comme ça dedans là on referme donc c'est obligé à l'enlever vous pouvez le recharger en micro usb donc ça fait que là ça fait quand même une montre sympathique même si vous voulez faire la blague comme ça et enfin le GPS qui ne marche pas du tout on n'est pas arrivé à avoir un seul fixe on l'a laissé dedans pas dehors longtemps donc à mon avis le GPS c'est pas la qualité première en fait de la montre mais c'est quand même rigolo je peux voir un petit peu clavier ici si vous voulez aller sur J on a raté le J J T j'ai loupé j'ai loupé je loupé j'ai loupé j'ai loupé j'étais geek .com donc vous voyez tout compte fait et bien c'est pas si inexploitable que ça après à savoir comme c'est le montre Androïde bien sûr vous pourrez télécharger SwiftKey par exemple pour avoir un espèce de swipe ou d'autres choses comme ça et puis comme c'est le montre sous Androïde vous allez aussi avoir Google Now il ne fonctionne pas en Chine mais vous pouvez avoir en sécurité alors alors cocotte voilà donc vous allez pouvoir tous les jours on peut aller sur internet regardez les news du JT Geek on continue avec le bilan il est venu le temps du bilan un bilan qui est en fait tout confiant est positif on est vraiment parti sur des a priori et en fait non c'est quand même une montre c'est vraiment une montre autonome c'est une montre sur laquelle vous n'aurez pas besoin de votre smartphone et c'est ça qui va faire un petit peu la différence avec les autres montres qui n'ont pas de carte sim par exemple vous êtes vraiment obligé de votre smartphone là vous pouvez partir faire du sport vous recevrez vos SMS vous recevrez au moins des notifications comme quoi vous avez des emails si jamais il y avait quelque chose d'important vous pourrez éventuellement vous en servir comme téléphone c'est le fait que la montre est autonome après au téléphone il y a beaucoup de choses c'est pas super pratique mais c'est pas super bien pour les emails oui mais c'est une montre qui est connectée c'est une smartwatch avec Android dedans donc du coup c'est un bilan qui est plutôt positif soit vous avez vraiment envie de la montre et dans ce cas c'est génial soit vous ne voyez pas l'intérêt dans ce cas c'est votre chemin je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont trouver ça intéressant tu te montre avec une carte sim les boutons, la caméra ça fait le taf on peut jouer à des jeux des vidéos on peut utiliser de la musique vous allez pouvoir mettre un casque bluetooth pour faire téléphone donc on va dans le bilan c'est un bilan qui est plutôt positif pour une montre qui vaut un peu plus de 100 euros on sait que pour ce prix là on peut avoir un smartphone souvent qui n'est pas bien plus gorille que la montre mais voilà on a un appareil qui est compact et c'est vrai que la visualisation arrive de plus en plus vous voyez on a un produit qui est compact qui tient bien dans la main qui est propre et tout moi personnellement ce sera plutôt un bilan qui est positif voilà même si au départ ça ne m'intéressait pas du tout j'en achèterais pas mais je me dis quand même c'est quand même vachement intéressant voilà comme toujours c'est vous qui a laissé une note en commentaire vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus, vos moins est-ce que vous pensez de la montre toujours ça ce qui fait partie de vos 3 R le R de share va lancer les vidéos sur les réseaux sociaux partagé sur Twitter, Facebook et Goalplus le R de commentaire nous laissons un commentaire sous cette vidéo si tu ne sais pas encore comment faire tu cliques sur le bouton YouTube en bas à droite de ta page tu cliques dessus tu arrives sur une belle page tu peux laisser un commentaire sous la vidéo tu peux partager la vidéo et tu peux laisser un pouce en l'air comme ça pour nous encourager dans notre travail parce que j'étais geek on fait quand même une vidéo par jour et tous les jours et même le week-end tu vas voir c'est un truc de dingue voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogger Atech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit paix paix et prospérité allez à demain bye bye au revoir